Bonjour Brigitte. Bonjour Anne. Alors vous êtes une créatrice, vous avez beaucoup d'idées. Oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de trouver un juste milieu entre la création et les envies de la clientèle ? Alors je pense que quand on est à son compte, disons, moi j'adore créer des plats, créer des nouvelles recettes. Bon, comme on en a déjà parlé, je pense que le client qui vient manger, donc actuellement on est dans une conjoncture où ils cherchent des valeurs sûres, ils viennent au restaurant peut-être un peu moins souvent, donc il faut trouver un juste équilibre entre les idées qu'on a envie d'appliquer, les plats qu'on a envie de faire et ce que désire la clientèle. Et c'est pas toujours, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu parce que les clients ne sont pas toujours forcément des explorateurs, ils payent un certain prix. Oui, tout à l'heure vous me disiez que ma carte était un peu accès terroir. Oui, parce qu'on a une demande actuellement de plats un peu plus coucou, un petit peu plus terroir, parce que je pense que c'est une envie des clients, tout simplement. Donc c'est ma maison, je suis aussi là pour travailler, donc j'essaye de trouver ce qui va me faire plaisir à moi, parce qu'autrement, si j'ai pas envie de travailler, c'est pas le bon plan, et ce qui va faire plaisir aux clients, parce que ma maison, elle doit tourner. Voilà. Donc, comme vous avez vu, dans les menus, on a fait des trilogies d'entrées, et ces trilogies d'entrées me permettent de créer des nouvelles recettes, et dans une trilogie d'entrées, le client a envie de goûter des nouvelles choses. Et il ne prendra pas forcément une entrée originale, mais à partir du moment où c'est une trilogie, il va goûter, il est prêt à tenter l'aventure. Quand il doit choisir lui-même une entrée ou un plat, il est un petit peu plus réticent. Voilà. Donc, il suffit vraiment de trouver la bonne moyenne. Alors, l'une de vos caractéristiques, c'est d'aller en salle. Oui. Et d'expliquer au client. Vous pensez que c'est important ? Oui, je pense que c'est important, parce qu'on ne peut pas être toujours coincé en cuisine, parce que maintenant, le client, il a besoin d'autre chose. Il a besoin, donc, de voir le chef, il a besoin de voir la personne qui lui fait à manger. Ça fait partie aussi des différentes prestations qu'on doit lui donner. Et je pense que l'échange, je pense que pour expliquer ce qu'on fait, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. C'est-à-dire, on forme du personnel, on a des gens qui travaillent avec vous, mais quand vraiment, voilà, vous voulez faire passer un message, je pense que c'est vraiment le bon plan d'aller en salle et d'expliquer. Alors, bien sûr, il faut avoir le temps, il faut pouvoir le faire, mais on ne va pas rester une heure à chaque table. Mais je veux dire, essayer de faire passer notre passion, voilà, par des mots. On le fait passer par l'assiette, mais on essaie de le faire passer aussi par des mots. Par exemple, on fait une cassolette de gambas et de solilès, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est, des solilès. Tout le monde n'a pas une culture culinaire, mais les gens payent. Donc, on ne peut pas dire, voilà, celui-là, il ne connaît rien. Il faut expliquer aux gens. Donc, des fois, on explique, on explique comment ça se passe, on explique, voilà, ce qu'on vend. Je pense que pour moi, c'est quand même fait partie de l'avenir de la restauration. Bon, évidemment, pour vendre des pizzas, pas besoin d'expliquer, c'est clair. Mais je veux dire, quand on fait des créations, c'est quand même bien d'expliquer la logique, voilà, de création qu'on a et ce qu'on a envie de faire goûter aux gens, à mon avis.